Bonjour à tous, nous sommes Mathilde Océane et dans le podcast La Bulle, nous explorons l'univers fascinant de la santé, de l'entrepreneuriat, du yoga, du sport, de la maîtrise respiratoire, de la science et de la philosophie. Ces trajectoires singulières nous ont conduit à croiser des figures incroyablement passionnantes. Chaque semaine, à travers ce podcast, nous souhaitons partager ces rencontres et mettre en lumière les voix qui nous ont influencées. Plongez avec nous dans ces conversations inspirantes. Aujourd'hui, on est hyper contentes d'accueillir Kevin sur notre podcast, qui est docteur en santé publique. La santé publique, on en parle beaucoup. On essaie, nous en tout cas, on a mission et vocation à faire de la santé publique tous les jours à la bulle. Et notre grande question, Kevin, c'était justement, qu'est-ce que la santé publique ? Et est-ce qu'en fait, on peut faire aussi de la santé publique, même si on est en libéral ? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus ? Déjà, c'est quoi vraiment la santé publique ? Bonjour Océane, bonjour Mathilde. La santé publique, ça paraît simple comme ça, mais c'est toujours très difficile d'expliquer. En tout cas, moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver les mots et aujourd'hui, je suis à peu près satisfait de la vision que j'en ai. En gros, la santé publique, c'est de prendre soin de sa population. Donc une population, c'est des individus qui composent un territoire donné. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération tous les individus, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quelle que soit leur conviction religieuse, quel que soit leur emploi, leur privilège, leur handicap, leur conviction politique. Et ça, c'est une notion qui est importante à comprendre et qu'on voit que des gens ne la maîtrisent pas tout le temps, notamment des médecins quand ils ne sont pas dans la santé publique et puis qui font de la santé publique. C'est une notion qu'il faut avoir tout le temps en tête, sinon... Ouais, ce qui est hyper... Non, mais du coup, moi, ça me fait rebondir sur une question parce que tu parles beaucoup du fait que ça doit être quelque part universel. C'est ce que tu as l'air de dire. Donc, OK. Mais du coup, ça m'amène à la question d'après. En fait, c'est quoi la santé alors du coup ? Tu veux que ce soit quoi ce but universel ? Ça, c'est encore une question encore plus dure à définir, je trouve, et qui est le sujet de ton mémoire de philo en partie. Mais la santé, en gros, il y a plusieurs définitions. Celle de l'OMS, je dirais que c'est plutôt de prendre... C'est le bien-être des individus, leur permettre en gros de s'épanouir, quelles que soient leurs envies, pour faire simple. Mais globalement... La définition de l'OMS, elle est même plus utopiste que ça, quoi. Non, mais c'est OK que tu ne l'aies pas en tête. On ne révise pas avant le podcast, il faut le savoir. La définition de l'OMS, c'est un état de bien-être complet. C'est ça qui est très utopiste dans le chose. C'est que c'est pas seulement... Ils insistent sur le fait que la santé ne serait pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais que ce serait un état de complet bien-être. Et c'est ça qui pose question avec cette définition, c'est qu'un état de complet bien-être, tu as presque l'impression que c'est la définition du bonheur. Et du coup, est-ce que ça relève du médecin de santé publique de rendre une population heureuse ? Pas du tout. Alors, comment est-ce qu'on trace cette définition de la santé ? C'est quoi le but ? Donc, ouais. Là, je reviens sur mes pieds. En gros, quand on veut améliorer la santé d'une population, c'est-à-dire on va chercher à répondre à leurs besoins. Il y a deux types de besoins. Il y a les besoins qu'on dit exprimés et les besoins qui sont non exprimés. Les besoins exprimés, c'est les besoins que vous connaissez bien en fait, en tant que soignant, parce que c'est finalement un patient qui a un trouble de la santé, il a une maladie. Et du coup, il va chercher à trouver une solution. Donc, il va soit en parler à sa famille d'abord, parler à ses amis, puis après éventuellement il va voir le médecin qui éventuellement va le renvoyer vers la kiné ou alors il va passer directement par la kiné ou ce genre de choses. Enfin, peu importe, il rentre dans le système de soins. Donc, un besoin exprimé, ça répond à un problème identifié du coup ? C'est ça. Le patient identifie un problème et il rentre dans le système et la santé publique ici, sa grande fonction, ça va être d'organiser le système de soins. Donc, c'est-à-dire comment sont attribuées les ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines sur un territoire, pour pouvoir assurer le nombre de demandes qui ne fait que croître. Et ça, c'est une partie de la santé en général et de la santé publique, mais c'est qu'une infime partie finalement, parce que pour vous donner une idée de grandeur, on considère que pour un individu en bonne santé, le système de soins va représenter à peu près 10% de ce qui fait qu'il est en bonne santé. et 90% de ce qui fait qu'il est en bonne santé, en fait, c'est tout le reste. C'est son mode de vie, c'est son environnement, c'est sa génétique aussi, c'est sa biologie, c'est ses habitudes, enfin voilà, tout ça. Donc en fait, il n'y aurait que la santé publique qui s'intéresserait à ça, à ces 90% de mode de vie pour aboutir à la santé ? C'est pas que la santé publique, tout le monde doit s'intéresser à ça, en fait. C'est là que la santé publique, enfin, c'est là qu'on parle vraiment de santé publique, c'est qu'en fait, on a une responsabilité vis-à-vis de la population, en tant qu'acteur de soins, mais aussi en tant que tout le monde, en fait, en tant que citoyen, et chacun contribue à sa part à améliorer cette santé. Donc c'est fort dans une logique de prévention ? C'est plus que ça, en fait. C'est vraiment une philosophie qui est globale, et en fait, c'est justement là qu'on parle des besoins non exprimés. Des besoins non exprimés, en fait, ça va être d'agir sur les déterminants de la santé. Parce que, par exemple, une personne peut se sentir en bonne santé, alors qu'elle a des facteurs de risque, comme elle peut être, par exemple, vous, vous avez beaucoup de patients au cabinet qui sont atteints des PCO, et ces gens-là, souvent, ils vont vous expliquer qu'ils ont fumé pendant 40 ans, 50 ans, 20 paquets par jour, 20 cigarettes par jour. Et donc, vous, vous venez, finalement, en bout de chaîne, en lui expliquant que vous allez améliorer sa santé et sa situation, mais il ne retrouvera pas ses poumons l'état qu'il avait auparavant, qu'il aurait pu avoir s'il n'avait jamais fumé. Donc ça, ça va être de la prévention. Mais aussi, on peut pousser plus loin. Et en fait, avant d'agir sur les facteurs de risque, on peut agir même sur l'individu pour qu'il adapte des comportements bons pour sa santé. Et là, c'est la promotion de la santé. Donc, c'est promouvoir le sport, l'activité physique à tout âge de la vie. C'est promouvoir une bonne alimentation. C'est mettre en place des infrastructures qui vont permettre aux gens d'adopter des bons comportements naturellement. Puis c'est même culturel, en fait. C'est pousser les gens dans la direction la plus saine. Donc ça, c'est la promotion de la santé. Du coup, c'est la vision de la santé publique ou c'est... Non, c'est la vision. Ça, c'est la santé publique. C'est une des fonctions de la santé publique. En fait, il y a l'organisation du système de soins, la promotion de la santé, la prévention. Et puis après, il faut aussi savoir repérer les maladies. Donc ça, c'est le système de surveillance de la santé. Donc ça, vous le connaissez bien aussi. C'est ce qui a été mis en place pour le Covid, par exemple. La base de données SIDEP et puis les applications qu'on avait, CovidTracker. Donc ça, c'est un système de surveillance. La volonté ici, c'était de repérer chaque personne qui allait être porteuse de la maladie à un moment donné pour décider, en fait, derrière, s'il y avait une politique à mettre en place ou non. Ok, donc en fait, ce qui est déjà hyper intéressant, et pourtant, on l'a lu, on l'a appris, on l'a répété, déjà, de repenser que la santé, c'est pas juste, comme on aurait l'impression, soigner quelqu'un qui est malade. C'est bien avant, c'est la prévention. Et ça paraît... Enfin, évidemment qu'à chaque fois, c'est des choses qui coulent de source. On a parfois des petits trucs à la télé. À chaque congrès, il n'y a pas une conférence qui se finit pas en disant manger bien et bouger, etc. Est-ce que... Pourquoi, en fait, on n'arrive pas à plus mettre ça au cœur de la vie de tout le monde ? Typiquement, est-ce que c'est un manque de moyens ? Est-ce que c'est un manque de... Bon, peut-être qu'on n'a pas les réponses politiques au-dessus. Mais par exemple, moi, mes enfants à l'école, ils ont... Chaque trimestre, il y a des promotions sur le verre, le plastique, les tris. Et ils n'ont jamais eu un seul cours sur c'est quoi l'activité physique, pourquoi c'est bien d'en faire, c'est quoi bien manger. Et voilà, l'activité physique, dès qu'il pleut ou s'ils n'ont pas le temps de finir les calculs, ils la zappent, quoi. Donc, est-ce que toi, tu as des réponses là-dessus ? Pourquoi on n'arrive pas à plus, plus mettre vraiment la prévention au cœur de notre société ? Alors, moi, j'ai un avis assez net sur le sujet, je pense. C'est un manque de vision et de volonté, mais qui n'est pas forcément volontaire. C'est juste que c'est difficile historiquement, en fait, la France est construite sur le médicament, si vous voulez. La France est construite sur le médicament, on a été précurseur dans le domaine, en gros, avec d'autres pays, mais France très en avant. Et du coup, on a cette culture de, on va pouvoir tout guérir en traitant les maladies. Et sauf que ce qu'on apprend de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on a beau guérir de plus en plus de maladies, d'avoir des connaissances qui sont de plus en plus développées, et bien, ça ne suffit pas. On voit apparaître des nouvelles maladies. Par exemple, l'obésité est une maladie aujourd'hui. Le tabagisme est une maladie aussi. Le tabagisme est une maladie, en fait. Et ces conditions médicales, si vous voulez, n'existaient pas ou étaient très infimes auparavant. Mais elles naissent, en fait, d'un environnement qui est global et qui, en fait, favorise une mauvaise hygiène de vie chez les patients. Du coup, on a intérêt à laisser les gens malades pour pouvoir les soigner et leur vendre des médicaments très, très chers ? Non, mais ce n'est même pas ça, en fait. Globalement, quand je vous dis que c'est un manque de vision, c'est que c'est plus dur de comprendre l'impact que peut avoir la prévention et encore plus la promotion de santé sur notre santé. Parce que les effets, ils sont à long terme, en fait. Si vous voulez, c'est comme se brosser les dents trois fois par jour. Si vous brossez les dents trois fois par jour, vous aurez des très belles dents. Et si vous ne le faites pas, ça va aller jusqu'à votre adolescence. Puis après, à l'âge adulte, vous allez avoir deux, trois caries. Et puis à la fin, à 60 ans, vous n'avez plus rien. Oui, ça arrive bien avant ça. Je pense que l'exemple n'est pas bon. Parce qu'à mon avis, un dentiste qui t'écouterait te dirait n'importe quoi. Oui, c'est une connaissance sur la dentiste. On n'est pas des spécialistes des dents. Non, mais en... On a l'idée que les effets ne se voient pas... Déjà, en fait, quand ça marche, ça ne se voit pas. Et quand ça marche moins, ça ne se voit que à très long terme. Alors que les traitements, c'est immédiat. Pour redonner, oui. Mais d'un côté, pour reprendre l'image des dents, si on se lave les dents pas correctement, trois fois par jour et qu'on mange quand même énormément, énormément de sucre, je pense que même si on se lave les dents trois fois par jour, il finit quand même par avoir des caries. Donc c'est ça qui est hyper... Ce que je te dis, c'est finalement... Et bien ça, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, c'est aussi une grande question de la santé publique. C'est qu'on ne travaille que sur des systèmes qui sont dits complexes. Et ce n'est pas complexe parce que c'est trop difficile, c'est compliqué. C'est complexe parce qu'en fait, ce n'est pas linéaire, si vous voulez. Ce n'est pas A, donc B. Il y a plein de facteurs, donc les déterminants de la santé, qui vont se croiser, rentrer en interaction, en synergie, et qui peuvent avoir un effet l'un sur l'autre. Par exemple, pour prendre le cas de... En science, c'est ce qu'on appelle quand même des biais. En fait, j'ai l'impression que tu... Ce n'est pas des biais, non. C'est que tout interagit en synergie. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un système de santé qui s'est construit sur, maintenant, un modèle scientifique. Où on est d'accord que c'est presque un gros mot, maintenant, de venir en congrès et de parler d'un retour d'expérience. Enfin, ce n'est plus du tout... Ce qu'il faut, c'est des multicendriques, des méta-analyses, des grades, des publications avec impact factor, etc. Sauf qu'en fait, sur un système complexe, c'est impubliable. C'est-à-dire que le système scientifique, c'est organisé autour de la validation d'un médicament. C'est une excellente remarque aussi. Parce que la recherche... Moi, je travaille essentiellement dans la recherche au CHU de Nice. En gros, je m'occupe d'aider les cliniciens qui ont un projet de recherche à porter leur projet et surtout à développer des bases de données qu'on appelle des cohortes de patients ou des registres de maladies. Tu fais de la méthodologie. En gros, je fais de la méthodologie et des tableaux Excel, si vous voulez, un peu plus développés. Des stats de la méthodologie. Et des stats. Donc, je connais pas mal la recherche. Mais pour autant, il faut pas croire que la recherche peut répondre à toutes les questions auxquelles on aimerait répondre. Et notamment, c'est beaucoup plus facile d'évaluer un médicament que d'évaluer une action de santé publique, si vous voulez. Parce qu'un médicament... Ou une kinésithérapie. Sans vouloir tout ramener à la kiné, c'est pas facilement... Une kiné, c'est un peu plus dur parce qu'en fait, si vous voulez, dans la recherche, le graal du graal, c'est l'étude contrôlée, randomisée à l'aveugle. Donc ça, on prend un médicament, on donne un autre médicament, enfin un placebo qui ressemble mot pour mot à ce médicament, on le donne à deux groupes de patients, on regarde ce qu'il se passe. S'il y a une différence... Donc déjà, c'est standardisable. Ça veut dire que le médicament donné est toujours le même, ce qui n'est pas le cas d'une intervention humaine comme la kinésithérapie. C'est ça. Et puis en plus, tout est contrôlé. En fait, le médicament, ça veut dire que pendant le temps de la recherche, on sait bien ce qui se passe, mais en fait, dans la vraie vie, des fois, le patient ne prend pas son médicament au bon moment ou alors il le prend avec des aliments auxquels il ne devrait pas le prendre. Enfin, il y a plein de choses qui se rajoutent et qui vont complexifier la situation. Donc même, une résultat d'une recherche est toujours nuancée en fait par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Et c'est encore plus difficile du coup, la recherche en kinés parce qu'il n'y a pas cet effet d'aveugle. Enfin, c'est difficile de faire deux soins qui vont être différents dans deux groupes de patients et pour le patient de ne pas deviner dans quel groupe il est. Parce qu'il va se rendre compte de ce qui se passe. Oui, c'est difficile de faire un placebo au kinés. Donc, on ne peut pas trop... Enfin, il y a des méthodes qui existent pour ça mais elles sont très compliquées à mettre en place. Et dans la santé publique, la question est encore plus difficile dans l'épidémiologie parce qu'en fait, par exemple, l'effet de... Est-ce que c'est bon pour la santé de boire du coca tous les jours ? Pour répondre à ces questions, elle paraît évidente. On boit du sucre tous les jours. Oui, on a envie de dire non. On a envie de dire non. Mais si on veut l'attester fermement, il faudrait prendre deux groupes de patients et les suivre pendant 40 ans en disant toi pas de coca, toi coca et puis on regarde, tu vois. Mais les données qu'on a sur le sucre, c'est bien. Enfin, tu vois, quand maintenant les médecins disent le sucre raffiné, etc. Les effets que ça a sur la santé, tout ça, ils le disent d'après études. Ça a été évalué quand même ? Oui, bien sûr. Après, il y a des grosses cordes qui existent et puis qui sont suivies pendant des cinquantaines d'années sur des milliers de personnes. Oui, donc là, c'est complexe, mais c'est compensé par la durée de l'observation. Par exemple, on va te dire le sucre, c'est pas bien. Mais on va pas te dire le coca, celui-là, c'est pas bien, par exemple. OK. Après ? C'est pour vous dire qu'on a des faisceaux d'arguments, si vous voulez, en santé publique. Mais la preuve, comme l'apporte une étude randomisée contrôlée à la veule, c'est pas facile à mettre en place. C'est presque impossible, en fait. Et pourtant, par exemple, dans le tabac, on a pas mal de recul, on a de plus en plus de preuves. Ça, ça fait partie des choses qu'on peut plus facilement contrôler, regarder un groupe qui fume, un groupe qui fume pas. Et puis, on sait même maintenant que ça va encore plus loin, qu'il y a des gènes de prédisposition au tabac et à faire des maladies pulmonaires dues à ça. Mais bon, après, c'est sûr qu'on s'attaque à que ce soit l'industrie des aliments transformés ou l'industrie du tabac. C'est sûr que si c'est juste la bonne volonté de vouloir rendre les gens en bonne santé, à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est ça où c'est complexe, c'est que non seulement tous les déterminants interagissent entre eux de manière complexe, mais en plus, pour agir dessus, il faut mettre en place des actions, qu'il faut intervenir beaucoup d'intervenants qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'ont pas les mêmes contrats non plus. Parce qu'il y a plein de gens souvent qui veulent aller dans le bon sens, tout le monde a la même vision. Par exemple, sur les violences faites aux femmes sur lesquelles je travaille, tout le monde a la même vision, c'est d'améliorer la condition des femmes. Mais les intervenants, que ce soit les médecins, les juristes, les policiers, les femmes elles-mêmes, ils ne vont pas du tout avoir ni le même vécu, ni le même contrainte, surtout vis-à-vis de leur réglementation, vis-à-vis de ce qu'ils doivent faire, vis-à-vis de leurs ressources. Même sans être dans de la santé publique, on s'en rend compte avec Océane en étant au quotidien dans les soins, que rien qu'une prescription de kinésithérapie respiratoire pour un bébé, on va dire, qui aurait une broncholite, entre la raison pour laquelle le médecin prescrit, la raison pour laquelle la maman t'amène le bébé et ses attentes, et la raison pour laquelle nous on pense voir l'enfant, on a l'impression d'être réunis autour d'une même cause et dans une même démarche. Et en fait, on est tous les trois intervenants avec une conception des choses complètement différentes qui mène à des égarements rien que pour un soin sur une prescription. Donc je ne veux même pas imaginer quand tu essayes de raisonner de façon systémique. Ça aussi, c'est une super remarque parce qu'il y a un autre gros domaine de la santé publique, c'est de travailler sur les représentations sociales des gens. Et comme je vous disais, quand on s'occupe de tous les individus d'un territoire donné, en fait, tous ces gens, ils ont des représentations sociales, donc c'est-à-dire qu'ils voient le monde d'une certaine façon qui va leur être propre. Et ça, c'est très important à comprendre en santé publique parce que des fois, on met en place des actions de bonne foi en pensant répondre à d'autres problématiques. Et en fait, on n'a pas pris en considération que la population à laquelle on s'adresse ne va pas recevoir du tout le message de la façon dont nous, on la reçoit. Parce que nous, on est... C'est de l'ethnocentrisme culturel, quoi. C'est ça. Nous, on a une vision en tant que... Même pas de race et de sexe et tout, enfin de ethnie, pardon. Mais je reprends les termes anglais. Mais de... Une représentation en tant que soignant qui est en fait déjà faussée par rapport à la représentation qu'à un patient ou un individu, un citoyen de... C'est pour ça aussi que la création relativement moderne du statut de patient expert qui est mis au point et qui commence à être valorisé mais qui en pratique est encore très peu reconnu, ça me paraît hyper pertinent parce que ça peut être typiquement ce genre de patient qui va faire le lien entre le discours médical et la réception du message par le patient. J'avais... Quand Sacha, donc mon mari qui est médecin a travaillé avec une population sourde, c'était... J'avais découvert en fait, ils ont... À chaque consultation, il y a le... Donc évidemment, le médecin qui fait la consultation, éventuellement, le traducteur, l'interprète qui va venir signer sur le langage parce qu'il y a différents... Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il y a quand même différentes façons de signer. Donc il va signer vraiment spécifiquement pour le patient et après, il y a un intermédiateur, peut-être que le mot est un peu différent, qui va en fait réadapter vraiment à la connaissance du patient mais en prenant en compte vraiment son mode de vie, son degré d'éducation à la santé et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il n'y avait pas juste une traduction en langue, il y avait vraiment ce côté intermédiation et je me dis mais c'est fou parce que ça, ça serait presque un job qu'il faudrait qu'il y ait dans toutes les consultations médicales où il faudrait toujours qu'il y ait le médecin, le patient et puis la personne qui va retraduire dans ton niveau de compréhension quel que soit ton... Ça je pense qu'au niveau d'un soin c'est un peu utopiste mais par contre au niveau de la santé publique par exemple c'est ultra important et c'est de plus en plus en fait quand on travaille dans des communautés particulières souvent il y a un représentant de ces communautés qui est là pour justement faire l'intermédiaire entre les besoins et la vision de sa communauté et puis les médecins et les autres acteurs de la santé qui sont autour de la table pour un projet. Mais du coup sans vouloir être l'élément pessimiste de la table tu vois quand tu dis que par exemple nous on fait de la santé publique mais qu'on est tout au bout de la chaîne finalement loin 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 après une logique de prévention c'est vrai que c'est presque trop tard quand le patient BPCO arrive au cabinet mais en même temps du coup quand tu parles d'utopie des fois j'ai un tout petit peu cette sensation là à savoir que tu connais bien ce qu'on fait à la bulle donc tu sais que la BPCO c'est la troisième cause de mortalité en France que ça représente des millions de personnes que les moyens de détection de la BPCO sont on ne peut plus basiques c'est à dire qu'un questionnaire et un examen fonctionnel respiratoire ça coûte quand même pas grand chose et que pourtant c'est un sous-diagnostic complet que sur les populations qui sont enfin diagnostiquées il y a le nombre de fois où on voit des gens arriver au cabinet et apprendre leur pathologie au moment où ils ont de l'oxygène c'est à dire 20 ans après le début de leur pathologie en fait donc on n'est même pas dans de la prévention secondaire et puis nous la kinésithérapie et la réhabilitation c'est pas un frein scientifique qui empêche son développement mais il y a moins de 5% des patients qui ont accès à la réhabilitation respiratoire en France alors que justement on ne peut plus prouver enfin je pense que l'accès à la réhabilitation voilà ça a été revalorisé donc il y a des fois moi j'ai juste un tout petit peu cette sensation aussi d'avoir un tu vois d'être vraiment dedans en train de se dire bah ok nous on devrait arriver après une série d'actions issues de la santé publique et que là en l'occurrence pour la BPCO toutes les conditions sont réunies pour qu'une action comme la nôtre soit facilitée ou aidée ce qui n'est vraiment pas le cas et du coup si moi je n'étais pas mariée avec toi j'aurais un peu l'impression que la santé publique il y a des fois c'est très éloigné des problématiques du quotidien et que finalement la santé publique nous on la fait au quotidien et qu'il y a des gens qui s'installent autour de réunions et qui discutent pendant des heures mais que la finalité pratique c'est qu'il y a des fois j'ai l'impression de faire des soins tiers-monde en France avec une pourtant une pathologie qui est très connue sous-diagnostiquée sous-soignée après je comprends mais après il y a des vraies actions de santé publique qui sont mises en place et qui sont efficaces malgré tout enfin le tabac c'est quand même plus que c'était il y a 50 ans il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits depuis là-dessus et ça a été réduit nettement même si maintenant ça stagne un peu plus puis après comme je vous dis c'est complexe par exemple une personne qui est obèse on sait qu'il faut qu'elle mange moins et qu'elle bouge plus mais en pratique c'est difficile à mettre en place parce qu'en pratique elle évolue peut-être dans un environnement où toute sa famille mange ont l'habitude de manger de la charcuterie du four-marige par exemple ou de boire un petit peu le soir en rentrant ça peut être que la personne travaille dans un métier qui est ultra sédentaire en fait ne va pas faire même pas 500 bas par jour ça peut être plein de choses en fait qui ne dépendent pas de sa personne du coup ma question c'est est-ce qu'à force d'avoir cette vision parce que je comprends que t'es une vision beaucoup plus globale que la nôtre et que les gens qui font ton métier peuvent avoir la sensation que nous on a une vision tubulaire très qui manque en fait de complexité et vraiment en mode ok il y a une pathologie nous on y apporte un soin il faut favoriser ça je comprends que votre vision soit beaucoup plus large mais est-ce qu'il n'y a pas des fois où ça te décourage d'avoir l'impression d'attaquer presque une utopie ou une vision très complète alors que le strict nécessaire n'est pas encore fait est-ce que t'as pas l'impression de viser trop loin parfois avec une vision de santé publique non je pense pas et je pense qu'il y a un vrai il commence à y avoir un vrai tournant vis-à-vis de la santé publique qui est quand même de plus en plus compris par nos porteurs politiques notre président en premier lieu d'ailleurs qui a fait un pas en avant en mettant en avant la promotion et la prévention de la santé ce mois-ci après est-ce que concrètement on aboutira à des choses à des changements c'est-à-dire ce mois-ci qu'est-ce qui s'est passé à priori il a mis en priorité de développer l'appréhension de la santé et ça veut dire allocation de fonds ça veut dire tout ce que ça peut vous leur dire d'ailleurs en tout cas ça veut dire que ça intéresse maintenant des gens après il y a eu un plan quinquennal sur la VPCO qui a été fait oui c'est ça c'est quand même à l'échelle nationale il y a eu un plan quinquennal donc une volonté politique et enfin acteur de terrain on n'a pas eu on n'a eu aucune répercussion et aucune aide rien du tout alors que dans n'importe quel congrès médicaux tout le monde se regarde les yeux dans les yeux les pneumologues et se dire bah oui c'est sûr que l'accès à la réhabilitation respiratoire est une urgence ça n'est pas accessible actuellement sur le territoire qu'est-ce qui en pratique est fait pour développer ça bah franchement il y a plein de choses et même pour moi la santé publique quand je vous dis c'est presque plus une philosophie et en fait quand je vous dis que vous êtes en bout de chaîne c'est vrai et c'est faux en même temps parce que quand vous allez prendre en charge par exemple un patient qui a une BPSO et bah des fois il est accompagné par sa femme qui écoute vos conseils et puis après lui il va dire au cabinet de kinesthérapie moi j'ai fait ça il va raconter à ses amis sa famille à ses enfants et bah c'est des petites habitudes qui vont se transmettre et en fait même sans le vouloir ou en le voulant vous faites de la prévention et de la promotion de la santé parce que vous montrez en fait les bonnes choses à faire pour améliorer sa santé moi pour avoir du coup vécu avec toi depuis 14 ans j'ai quand même la sensation que à titre personnel t'as compris ce que c'était que la santé publique et cette vision du soin à partir du moment où t'as choisi ta spécialité en santé publique mais j'ai pas du tout la sensation que cette vision soit communiquée et clarifiée dans les études médicales communes avant les spécialités et que du coup ce soit même quelque chose de partagé au coeur de la profession médicale j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui pensent savoir ce que c'est que la santé publique c'est ce que je disais un peu au début c'est qu'il y a quand même cet aspect très spécialisé et puis surtout où on répond aux besoins qui sont exprimés donc aux demandes et du coup on n'a pas cette vision élargie de la santé ou alors très faiblement souvent moi moi la santé publique jusqu'à ce que j'en fasse ma spécialité c'était les petites mentions à la fin de mes cours qui disaient et surtout dites à votre patient d'arrêter de fumer et puis de bien manger et c'est ce que je vous dis depuis le début du postcard d'ailleurs mais c'est vrai et c'est pas pour autant que c'est dit à la fin du cours que c'est de la santé publique parce que c'est pareil c'est pas juste transmettre de l'information c'est que cette information elle soit comprise et elle soit assimilée par la personne que vous informez en fait et ça c'est un travail qui est beaucoup plus complexe et est-ce que dans ton parcours médical initial t'as eu la sensation d'avoir des cours sur cette partie communicationnelle le côté comment transmettre une information à son patient afin qu'elle soit comprise ou reçue et qu'elle engendre un changement non pas du tout mais après je sais que maintenant les études médicales ont quand même évolué depuis que nous on en est sortis et maintenant ils ont entretien motivationnel tout ça ça commence à se déjà ils ont des ce qu'on appelle des échos soit alors ils font semblant d'être devant un patient qui existe c'est un patient qui est un acteur en fait et ils doivent bien se comporter devant lui et puis c'est tout bête mais en fait on n'avait pas ça on dit bonjour on se mouche mais c'est ils apprennent à mener un entretien clinique et puis performant et empathique et puis après je sais qu'ils ont des stages qu'on appelle service sanitaire et qui est là qui est un peu plus orienté santé publique que ce que nous on avait à l'époque qui est encore en état d'embryonnage mais qui petit à petit se développe et vers la santé publique j'ai l'impression en tout cas c'est sûr que quand on voit un peu l'organisation du parcours de soins des patients une fois en tout cas qu'ils sont patients et qu'ils sont dans ce parcours de soins c'est presque là où la santé publique j'ai l'impression est la moins exploitée chaque spécialiste va vraiment regarder sa spécialité son organe sans réfléchir c'est quand même très spécialisé sur son organe et c'est déjà assez complexe donc je ne regarde pas forcément les éventuelles interactions et le médecin généraliste qui avant était médecin de famille et qui voyait on aura l'occasion de parler de la médecine générale et du changement d'activité des médecins généralistes mais finalement eux ils sont aussi là pour le problème très précis du patient qui vient le voir pour une cause très très précise je crois qu'il n'y ait plus beaucoup de gens qui sont pris de la tête aux pieds qui sont là ok mais ça ça ne me plaît pas trop mais attendez pourquoi vous avez mal au dos mais si vous avez mal au dos c'est peut-être ça et vos douleurs inflammatoires mais qu'est-ce que vous mangez et ça pareil il y a des trucs c'est tellement logique qu'on se dit je pense qu'un médecin déjà qui se dit vous avez des douleurs inflammatoires qu'est-ce que vous mangez cette question elle ne doit pas sortir si souvent et ce n'est pas encore pour être la team après c'est toujours pareil c'est parce qu'ils ont des contraintes aussi complètement difficiles c'est difficile aujourd'hui de prendre en charge un patient dans son entièreté avec les contraintes que sont l'activité professionnelle c'est ce qu'on avait appris aussi Kevin il fait avec moi les études de philosophie et d'éthique et c'était un des premiers trucs qu'on nous avait appris que éthique ça venait de éthos que l'éthos c'est l'environnement et qu'à partir du moment où un soignant n'est pas soutenu par un environnement qui lui permette d'être quelqu'un d'éthique il n'y a aucune chance qu'il le soit donc si tes contraintes en tant que médecin c'est d'être assiégé de paperasse d'administratif de contrôle non mais ça compte on peut difficilement qu'on t'isole relativement qu'on te donne peu de temps finalement attribué aux patients peu de moyens également bien sûr qu'on ne favorise pas l'émergence de pratiques éthiques et que maintenant le mot holistique est presque devenu une blague parce que la médecine ne l'est vraiment pas la kinésithérapie pas beaucoup plus mais le mot holistique s'est vu trop accaparé par des pratiques un peu c'est ça aussi qui est complexe c'est que les gens qui vont vouloir avoir une démarche holistique donc tout prendre en compte souvent ne sont pas dans la santé et il y a eu beaucoup de dérives qui font que les soignants ont un regard noir sur tout ce domaine de la santé et qui pourtant ont des facettes super intéressantes mais voilà toujours à prendre avec d'extrême précaution et les patients qui avaient l'impression de prendre enfin les patients qui avaient l'impression de prendre soin de leur corps en entier ou peut-être d'être écoutés et de toute façon à chaque fois qu'on entend de plus en plus des professionnels de santé qui veulent vraiment prendre du temps avec les patients et quitte à en soigner moins mais tant pis tous ils sont en train de plus en plus de penser à sortir du système de santé c'est ça qui est fou à se déconventionner pour se dire ok bon bah tant pis je veux faire bien mon métier donc je me déconventionne ils trouvent ailleurs ce qu'ils ne trouvent pas dans le système de santé ça c'est grave surtout si tu pousses des soignants à se déconventionner ça veut dire que tu autorises malgré tout c'est presque le but du jeu une médecine à deux vitesses en se disant ok il y aura des gens très bien soignés qui auront les moyens de se payer des soins et le système ordinaire et accessible à tout le monde qui aura été nivelé par le bas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un milliard de sujets abordés et abordés avec toi et que ce sera aussi très intéressant qu'on refasse un podcast sur la gestion par exemple d'une pandémie parce que c'est quand même extrêmement santé publique qu'on se fasse que le podcast se fasse une ban une fois pour tous de Spotify on n'a pas eu ça encore vraiment que ça serait cool non il faut qu'on commence donc merci beaucoup d'être venu échanger avec nous nous c'est sûr qu'en tout cas même de loin tu fais partie des gens qui enrichissent la vision de la bulle et qui nous donnent plus de hauteur par rapport parfois à ce qu'on fait donc merci et puis on parlera aussi recherche en libéral il y a énormément de choses encore qu'il faudrait qu'on aborde par les recherches en libéral pourquoi c'est si peu fait quels sont les freins etc qu'est-ce que c'est qu'un comité de protection des personnes d'avoir aussi des discussions sur oui à nouveau santé publique éthique et philo bien sûr mais j'ai oublié le dernier thème mais il y avait un autre truc dont il fallait qu'on parle j'ai oublié on le retrouvera d'ici là ah oui l'interdisciplinarité ce serait bien aussi qu'on parle de ça avec toi parce que dans la rubrique je le mets sur une slide ou à la fin d'un livre médical en mode oui oui prise en charge interdisciplinaire est-ce que c'est en vrai et bien ce serait cool aussi de voir un peu comment la santé publique peut favoriser le développement de l'interdisciplinarité avec des pratiques libres c'est-à-dire libérales donc merci beaucoup et à bientôt merci à vous merci à vous